Bienvenue sur Ordimer.com Ordimer aujourd'hui va vous présenter le lecteur multimédia RealPlayer. Ce lecteur multimédia est très pratique car il permet d'enregistrer les vidéos que je regarde sur mon navigateur. Par exemple, si je vais sur le club informatique, son site me propose dans la rubrique Windows, par exemple, une vidéo qui se trouve ici, que je peux visionner, regarder tout à loisir, mais je ne peux absolument pas l'enregistrer. Pour cela, pour l'enregistrer sur mon disque dur, je vais utiliser RealPlayer. Je vais donc ouvrir mon moteur de recherche et je vais taper RealPlayer. Dans les propositions qui me sont faites, je vais choisir le site officiel de RealPlayer. Sur la page d'accueil de RealPlayer, j'ai un bouton vert qui me propose le téléchargement gratuit. Je clique dessus. Et mon téléchargement va s'afficher. RealPlayer apparaît dans mon dossier de téléchargement. Je n'ai plus qu'à cliquer sur realplayerfr.exe pour lancer le téléchargement et l'installation. L'installation, on le voit dans le ruban, a démarré. La première fenêtre d'accueil me souhaite la bienvenue, j'accepte. Et dans la deuxième fenêtre, j'ai la proposition d'un téléchargement supplémentaire de Norton Sécurité. Je n'en ai pas besoin. Je décoche cette fenêtre et je fais suivant. Et je vois que le téléchargement et l'installation démarrent. Et comme cette opération va être assez longue, je vous retrouve une fois l'opération terminée. A bientôt. L'installation et le téléchargement de RealPlayer se terminent. Je vois que les raccourcis sont installés sur le bureau. RealPlayer va se lancer. Et il me propose le choix entre deux versions. Une version payante que je ne veux pas et je vais choisir la version RealPlayer de base qui est gratuite. Je fais continuer. Si je n'ai jamais utilisé de produit RealPlayer, il faut que j'enregistre le produit en mettant une adresse e-mail valide avec un mot de passe associé et que je confirme le mot de passe. Dans notre cas, on a déjà RealPlayer d'installé. On va donc annuler cette procédure. Mais avant, je vais décocher ces deux cases-là de manière à ne pas encombrer ma boîte de réception de messages d'offres publicitaires. Et RealPlayer s'ouvre. Je n'ai plus qu'à le paramétrer pour qu'il puisse me permettre d'enregistrer les vidéos sur Internet. Et pour cela, je vais aller dans cette commande en haut à gauche de RealPlayer, dans la liste de choix qui est ici. Je vais choisir préférence. Et dans préférence, je vais prendre la commande téléchargement et enregistrement. Il faut d'abord que je définisse par parcourir le dossier dans lequel je veux enregistrer mes vidéos. Je vais choisir la bibliothèque vidéo. Et puis, le dossier capture. C'est là que les vidéos que je vais télécharger avec RealPlayer viendront s'installer. Et ensuite, je vais avoir, pour obtenir le bouton télécharger cette vidéo sur mon navigateur, j'ai trois hypothèses. Soit ce bouton apparaît pendant sept secondes, soit il apparaîtra quand ma souris passera sur le clip vidéo. C'est cette solution-là que je vais choisir. Et je fais OK. Donc, mon logiciel est paramétré. Je peux le fermer maintenant. Et pour vérifier que l'enregistrement fonctionne, je retourne sur Internet. Je vais aller sur le site du club informatique. Et dans la rubrique vidéo que nous avions tout à l'heure, je vais aller dans Fichier dossier, reprendre la même vidéo. Et je vois que maintenant ma vidéo est là. Et quand elle passe sur la vidéo, j'ai le bouton ici, Télécharger cette vidéo qui apparaît. Si je veux l'enregistrer sur mon disque dur, je peux cliquer sur Télécharger cette vidéo. Et l'on voit ici que la vidéo s'installe sur l'ordinateur. On ne va pas la laisser finir, mais elle sera dans le dossier que j'ai choisi. Cette démonstration est terminée. Et je vous dis à bientôt pour une autre présentation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada